Je me nomme Mohamed Herobari, l'imam ratib de la mosquée Ibadur Rahman II à Fiaminière, sectaire 6. Notre ONG porte le nom, le centre de la mémorisation du Saint-Coran pour les orphelins. Bon, les dons qu'on a faits aujourd'hui, on a pensé aux orphelins, parce que voici les enfants qui sont là, leurs pères les ont laissés dans le monde. Ceux-ci sont sous la terre. Maintenant, il y a beaucoup de familles qui oublient ces orphelins. Quand le père meurt, personne ne pense à eux. Il y a certaines femmes qui sont dans même leurs habits, après la mort de leur mari, qui sortent de la maison pour aller vendre, pour faire vivre les enfants. Et alors, il fallait qu'elles restent à la maison. Maintenant, enfin, qu'elles passent, c'est qu'elles aient comme douleur, que cela peut passer aisément dans son cœur. Mais c'est le contraire. On a pensé maintenant à soutenir les orphelins. Par l'ouverture de l'école de cette année 2023-2024, on a pu acheter des livres, des cahiers, des BIC, des académies, des sacs. Pour tous ces enfants-là, on a 24 orphelins, dont 9 filles. Donc, tous ceux-ci ont eu ce qu'ils peuvent utiliser pour aller à l'école. Il y a certains qui sont dans les écoles privées. On les paye pour eux dans leurs écoles. Il y a les autres aussi qui sont dans les écoles publiques. Mais on les accompagne pour qu'ils puissent continuer leurs études, après leur père. Et ensuite, ils viennent aussi ici, dans la mosquée, pour apprendre aussi le Coran. Il y a certains qui ont beaucoup avancé, comme ceux qui ont fait la lecture devant nous. Il y a certains aussi qui font les prières, des noctrines dans les différentes mosquées. Donc, nous disons, Alhamdoulilah. Ce qui nous a poussés à le faire, un, c'est parce que le prophète Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, nous a dit, moi et celui qui parraine un orphelin ou une orpheline, dans le paradis, c'est comme les deux là. Il a fait comme ça. C'est pour avoir ça. Et deuxièmement, pour que les enfants soient accompagnés, pour ne pas qu'on les laisse dans le quartier, qu'ils deviennent des bandits. Si on les soutient, ils vont à l'école, on les soutient, ils viennent apprendre le Coran. Peut-être, ils seront des bons cadres demain. C'est ça, notre souhait. Bon, on n'a pas eu d'abord de partenaire, sauf les contributions qu'on fait d'abord. Mais comme l'année passée, on ne faisait que des dons sans inviter le média. On avait crainte pour ne pas qu'on dise qu'on a fait ça pour se vanter. Mais on a eu l'idée aussi, quand le média est là, les autres peuvent voir ça aussi, avoir le courage de faire la même chose comme nous. C'est pour cela qu'on a invité le média pour assister. Et pour me joindre, j'ai mon numéro 622-3208-52 et 664-2095-61. C'est ça, c'est le numéro-là qui est dans le WhatsApp. Je suis Facilit Traoré, serger du secteur, quartier Raffia-Minière, centre commune Dixine. Mes impressions sont grandes, mais ça se résume en deux points seulement. Le premier point, j'ai été impressionné de voir les enfants là aujourd'hui face à ces cadeaux qu'ils ont même oubliés, qu'ils ont perdu leur papa et qu'ils sont orphelins. J'ai vu des souris de lèvres, ça, ça m'a impressionné. Mais le second point qui m'a beaucoup plus impressionné a été le contraire de l'action des enfants. J'ai vu une femme derrière qui, voyant ces trois enfants ici appeler orphelins, elle, elle a pleuré. Tandis qu'au moment où ces enfants riaient, jouaient avec une juissance aux yeux et au visage, il y avait un enthousiasme ardent dans la mosquée. Tout le monde se réjouissait, mais leur maman derrière la porte là-bas pleurait. Ça, ça m'a impressionné. Voici les deux points qui m'ont beaucoup impressionné. Mais en résumé, qu'est-ce que j'ai voulu dire ? Je veux rappeler aux chefs religieux, aux chefs de quartier, réellement, de penser à ces orphelins. Car nous-mêmes, nous serons des victimes demain. Nos enfants n'attendent que ça. Si nous sommes en vie aujourd'hui, tout ce qui reste clair, c'est qu'on mourra demain. Et si on doit mourir, on laissera des orphelins. Il faut que le même centre continue. Indépendamment, les centres de juissance, il faut que le quartier, à partir de ces mosquées-là, continue à encourager et à entretenir les enfants, les éduquer. Aujourd'hui, il faut voir des enfants de 7, 8, 12 ans qui lisent le courant correctement, sans rien payer, avec l'aide de ceux-ci-là. C'est un grand merci que j'avoue aux chefs religieux de mon secteur. Réellement, je suis réjoui et je communiquerai ardemment et fièrement à mon chef de quartier. Je suis Marine Aboulou, le secrétaire du centre, le DAPIS, pour la memorisation de ces courants pour les orphelins, qui est à Fiaminière, précisément à Casa. Le critère, il est très simple. Les jeunes filles, c'est de 7 ans à 14 ans. C'est le recrétement. Et les garçons, c'est de 7 ans également, jusqu'à 16 ans. Voilà l'intervalle. Et on n'a pas, pour le moment, parce que ça fait comme ça 4 ans que le centre est en place, on n'a pas l'idée d'abord de prendre un homme. On a juste essayé de limiter l'intervalle de 1 à 30. Et on a juste pour gérer quand même avec la ressource qu'on obtient, les cotisations que l'Uma Marquesson vous a mentionnées, et avec l'accompagnement, pour ne pas que ce soit, pour que ce soit équilibre. Nous accompagnons les orphelins pour les femmes, jusqu'à l'arrivée du mariage. Dès après le mariage, on les laisse avec le mariage. Je crois qu'en ce moment, il sera le tuteur. En fait, du côté des hommes, je crois qu'il y a un âge qui est limite jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, parce que dans notre constitution, je crois bien.